Un fou, Van Gogh, que celui qui a su un jour regarder une face humaine, regarde le portrait de Van Gogh par lui-même. Je pense à celui avec un chapeau mou, peinte par Van Gogh extra lucide, cette figure de boucher roux qui nous inspecte et nous épie, qui nous scrute avec un œil torve aussi. Je ne connais pas un seul psychiatre qui saurait scruter un visage d'homme avec une force aussi écrasante et en disséquer comme au tranchoir l'irréfragable psychologie. L'œil de Van Gogh est un grand génie, mais à la façon dont je le vois me disséquer moi-même du fond de la toile où il a surgi, ce n'est plus le génie d'un peintre que je sens en ce moment vivre en lui, mais celui d'un certain philosophe par mois jamais rencontré dans la vie. Non, Socrate n'avait pas cet œil. Seul peut-être avant lui, le malheureux Nietzsche eut ce regard à déshabiller l'âme, à délivrer le corps et l'âme, à mettre à nu le corps de l'homme hors des subterfuges de l'esprit. Le regard de Van Gogh est pendu, vissé. Il est vitré derrière ses paupilles rares, ses sourcils maigres et sans un pli. C'est un regard qui enfonce droit. Il transperce dans cette figure taillée à la serpe comme un arbre bien des caries. Mais Van Gogh a saisi le moment où la prunelle va verser dans le vide, où ce regard, parti contre nous comme la bombe d'un météore, prend la couleur atone du vide et de l'inerte qui le remplit. Mieux qu'aucun psychiatre au monde, c'est ainsi que le grand Van Gogh a situé sa maladie. Je perce, je reprends, j'inspecte, j'accroche, je décèle. Ma vie morte ne recèle rien et le néant au surplus n'a jamais fait de mal à personne. Ce qui me force à revenir au-dedans, c'est cette absence désolante qui passe, qui passe et me submerge par moments. Mais j'y vois clair, très clair, même le néant, je sais ce que c'est et je pourrais dire ce qu'il y a dedans. Et il avait raison Van Gogh, on peut vivre pour l'infini, ne se satisfaire que d'infini. Il y a assez d'infini sur la Terre et dans les sphères pour rassasier mille grands génies. Et si Van Gogh n'a pas pu combler son désir d'en irradier sa vie entière, c'est que la société le lui interdit. Carrément et consciemment interdit. Il y a eu un jour les exécuteurs de Van Gogh, comme il y a eu ceux de Gérard de Nerval, de Charles Baudelaire, d'Edgar Poe, du comte de Lautréhamon. Oui, tous ceux qui ont dit un jour est maintenant assez, Van Gogh, à la tombe. Nous en avons assez de ton génie. Quant à l'infini, c'est pour nous l'infini. Car ce n'est pas à force de chercher l'infini que Van Gogh est mort, non. Qu'il s'est vu contraint d'étouffer de misère et d'asphyxie. C'est à force de se le voir refuser par la tourbe, par la tourbe de tous ceux qui, de son vivant même, croyaient détenir l'infini contre lui. Et Van Gogh aurait pu trouver assez d'infini pour vivre pendant toute sa vie, si la conscience bestiale de la masse n'avait voulu se l'approprier pour nourrir ses partous à elle, qui n'ont jamais, jamais rien eu à voir avec la peinture et avec la poésie. Merci. Merci.